A partir de samedi et jusqu'au dimanche 25 juin, le centre d'exposition Paul Courboulé-Aumant accueille les clichés de l'Université du Temps Libre. Je reçois aujourd'hui Maryse Derudza, membre de l'association, et Colette Bélier, secrétaire adjointe de l'Université du Temps Libre. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors cette exposition, c'est une exposition de photographie réalisée par des amateurs. Et nous sommes une trentaine et nous exposons 170 clichés. Chaque photographe ayant 5 à 6 clichés à proposer au regard de tous. Ce sont des photographes amateurs qui ont travaillé au sein d'un collectif, on va dire, pendant 3 ans, puisqu'ils ont été fidèles à leur association. Et ils ont travaillé la pratique, l'esthétique, et également le contexte culturel. Voilà. Donc ils ont une formation assez, on va dire, costaud, pour aborder et exprimer ce qu'ils souhaitent dans différents genres et différents styles. Ce travail se fait durant les ateliers du lundi. Qu'est-ce que c'est ? C'est très divers. Il peut y avoir des cours, on va dire, un peu sur la théorie. Il faut bien un petit peu apprendre à se servir de son appareil et faire des exercices pratiques pour le maîtriser, pour avoir l'outil en main. Il faut également avoir un apport qui peut être, je veux dire, structuré sous forme de, par exemple, un contenu sur qu'est-ce que la couleur, ce qui pourrait, pour quelqu'un de l'extérieur, paraître simple et qui, en réalité, pour un photographe, est très compliqué. Mais bon, c'est sous une forme assez pédagogique et chacun peut arriver à, je vais dire, à s'intégrer. Et puis, il y a également, bien sûr, des sorties. Et puis, donc, l'application de cet apprentissage théorique et pratique. Et ensuite, un retour sur la, j'allais dire, l'appréciation de nos propres clichés. Ce qui est intéressant et particulièrement original, je dirais, c'est qu'on a une démarche vraiment structurée. Quand on aborde un thème, par exemple, photos de rue ou architecture, on commence par étudier les grands courants photographiques, quelques photographes majeurs, contemporains ou anciens, enfin, ça peut être aussi des contemporains. Et on étudie un petit peu ce qu'ils ont fait. On recherche et on retrouve leur manière de faire, par exemple, une photo d'architecture. On commence à décoder, on voit qu'il n'y a pas d'humains, que c'est des lignes, que ce sont des formes et que la couleur peut jouer son rôle. Mais comment ? Qu'est-ce que c'est que les plans ? Donc, on travaille un petit peu là-dessus. Ensuite, on se construit un cahier des charges pour faire des prises de vues. Ensuite, chacun fait ses prises de vues. Et ensuite, on est incité à les regarder, les évaluer selon des grilles d'analyse qui sont vraiment assez pointues et qui nous permettent de voir comment progresser. Ce qui fait qu'en trois ans, on a tous progressé. Ce sont donc des clichés qui viennent de ces ateliers et qui sont présentés durant l'exposition. En trois ans, vous vous êtes beaucoup amélioré. Vous avez touché à plusieurs thèmes. Est-ce qu'il y a justement des thèmes particuliers qui sont abordés durant cette exposition ? Ou est-ce que c'est assez large ? Eh bien, on a laissé libre cours à l'imagination de chacun. On a souhaité que chaque photographe puisse s'exprimer comme il le souhaitait. Chacun a son petit univers. Cinq, six photos, ça permet d'exprimer sa manière de faire dans différents genres. On n'est pas limité à l'architecture ou limité au paysage ou à la photo animalière. On peut avoir différents centres d'intérêt. Et par ailleurs, il y a également différentes formes de pratiques. On peut travailler sur le net, le flou, sur les couleurs, le noir et blanc, etc. Donc, on a laissé à chacun la liberté de son petit univers. Et même, je vous dirais un secret, c'est que personne n'a vu les photos des autres. Pourquoi aller voir cette exposition plutôt qu'une autre ? Alors, pourquoi celle-ci ? Parce que justement, elle est riche. 170 clichés, ce n'est pas souvent dans une expo photo. C'est un cadre particulièrement agréable. L'UTL nous a permis d'avoir cette salle Paul Courboulay qui est vraiment une belle salle avec de beaux volumes. Donc, agréable pour de circuler dans cette salle. Et donc, vous parliez justement de l'UTL. Je me tourne vers vous, Colette Bélier. Oui. Quel est le lien entre cette exposition et l'association en elle-même ? Alors, l'association a beaucoup d'ateliers. Il y en a à peu près une soixantaine, dont trois ateliers de photos. Et l'exposition de samedi jusqu'à dimanche 25, c'est les ateliers photographiques du lundi. Le lien, c'est que l'UTL, dans le cadre de tous ces ateliers, essaie de promouvoir ceux qui ont envie de se montrer. Donc, on a cette exposition-là à Paul Courboulay. Et puis, on soutient tous les ateliers qui veulent bien travailler. Eh bien, merci beaucoup, Maryse DiRouza. Merci, Colette Bélier. Je rappelle que l'exposition Photographie de l'Université du Temps Libre est à retrouver au Centre des expositions Paul Courboulay, au Mans, du 17 au 25 juin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.